La tournée de Charles Konambani, président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Il a donc initié cette tournée dans les régions du Cavali et du Guimant. Charles Konambani est allé témoigner sa compassion aux victimes de guerre. L'étape de Dieu Kwe et de Bangolo s'est déroulée en présence de notre reporter Charles Tatou. Comme il en a fait pour les communes d'Abidjan, les plus touchées par la crise post-électorale. Charles Konambani, président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a effectué ce déplacement dans les régions du Guimant et du Cavali afin de témoigner sa compassion mais aussi s'imprégner des réalités du terrain. Il a pu visiter les différents sites des déplacés de guerre, puis les centres d'accueil d'orphelins et enfants victimes de guerre. Centres d'accueil qui ont dû rester bénéficier des appuis pour le bon fonctionnement de la part de sa structure. Il y a des enfants qui mouraient à la maison. Il y a des enfants vraiment qui étaient dans des situations incroyables. C'est ainsi que j'ai réfléchi et j'ai ouvert ce centre pour pouvoir aider mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vous dis merci d'avoir entendu le cri de mon cœur. Les enfants, pour la Noël, la lumière du Seul, car nous étions dans le noir. Un meeting a meublé la tournée de Charles Conabani dans le département des Giglo où les populations ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur adhésion totale à la dynamique de la réconciliation nationale, expliquant tout de même leurs préoccupations. Le président de la CDVR a exhorté les populations à ravaler leur haine au profit de la réconciliation et de la cohabitation pacifique. Charles Conabani a échangé également avec les déplacés du plus grand site d'accueil de Diokui. La rencontre s'est déroulée en présence des cadres de la région, dont le général Mathias Doué.